Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine a connecté Baie-Comeau, un plan pour faire face au changement climatique, le Centre d'amitié autochtone Voigrand et l'optimisme prudent du dracard de Baie-Comeau. D'ici 2030, la Ville de Baie-Comeau prévoit effectuer des coupes forestières ciblées au pourtour de son périmètre urbain pour réduire les risques liés au feu de forêt. C'est un projet évalué à plus d'un demi-million de dollars. On l'a vu au cours des deux derniers étés, on a eu quand même des événements de feu de forêt assez importants dans la région. On sait que c'est une des vulnérabilités pour laquelle notre score de risque est le plus élevé dans la région. En ce moment, on est plus à essayer d'aller attacher un financement autour de tout ça, voir de quelle envergure pourrait être le projet et, comme je le dis, établir quelles pourraient être les zones de risque. Donc, on est vraiment dans les premiers balbutiements de cette action-là. Voilà l'une des dix actions du plan pour l'adaptation au changement climatique de la Ville de Baie-Comeau que le Conseil municipal a adopté le 16 septembre dernier. Les élus ont alors approuvé un plan basé sur les recommandations d'experts de la firme Anglobe pour adapter la Ville aux menaces liées au changement climatique. Donc, la Ville a pris le temps de se pencher sur l'étude d'Anglobe et de voir, dans le fond, avec les moyens qu'elle a à s'apporter en ce moment financièrement et au niveau des ressources humaines et matérielles, donc quelles allaient être les actions qu'elle allait vouloir mettre en place pour les cinq prochaines années. Seule une autre des dix actions du plan vient avec une facture prévue supérieure à 500 000 $. Il s'agit de développer la capacité à retenir l'eau de pluie des bâtiments et des infrastructures de la Ville de Baie-Comeau. On le sait, avec les changements climatiques, il peut y avoir des événements de pluie extrême qui surviennent. Donc, il y avait cette idée de travailler au niveau de la structure de nos bâtiments, mais de la conception de nos bâtiments pour retenir ces eaux de pluie-là et moins surcharger, en fait, le réseau pluvial de la Ville. Un réseau de conduites souterraines déjà mis à mal par la météo en Danticie que nous apportent de plus en plus fréquemment les hivers sur la Côte-Nord. Ce constat s'inscrit dans une liste de problèmes liés aux changements climatiques que vivent actuellement les services municipaux. Donc, on a voulu partager entre services déjà ce qu'on expérimentait sur le terrain au niveau des changements climatiques. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un vieillissement prématuré de certaines infrastructures souterraines en raison des événements de gel-dégel qui sont plus fréquents. Donc, les sols travaillent davantage, ce qui fait bouger prématurément la tuyauterie, entre autres. D'ici 2100, les températures annuelles moyennes vont augmenter de 2,4 à 5,7 degrés Celsius à Baie-Comeau, ce qui n'apporte pas que des problèmes, selon ce qu'on peut lire dans le plan d'action. Il y a certaines opportunités qui peuvent découler des changements climatiques, comme tu le mentionnes, le tourisme, le fait d'avoir un climat légèrement plus chaud avec l'attractivité de nos plages, entre autres, peut faire en sorte d'attirer une nouvelle clientèle. Mais la hausse des températures s'accompagne aussi d'une augmentation des événements climatiques extrêmes. La Ville de Baie-Comeau s'est donnée pour objectif de mettre en place un système d'alerte mieux adapté à de telles situations. Des coûts prévus associés à cette action sont de moins de 20 000 $. C'est sûr que du côté de la Ville, on doit s'adapter aussi d'année en année. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité publique et les communications de la Ville ont déjà plusieurs systèmes en place. On s'adapte, on y va aussi avec les éléments modernes, que ce soit l'envoi de textos, l'envoi de courriels. Donner un exemple très concret, la semaine dernière, on a eu une panne majeure électrique dans le secteur Marquette. On s'est servi de notre système d'alerte pour envoyer des textos et courriels pour aviser les gens qu'il y avait une panne. Les actions prévues sont classées en trois catégories de dépenses estimées. Les coûts faibles s'élèvent à moins de 20 000 $, les coûts moyens, entre 20 000 et 500 000 $, et les coûts élevés dépassent le cap des 500 000 $. Aucun budget total n'accompagne le plan. En fait, on peut toujours donner l'envergure qu'on veut à ces actions-là. Donc non, il n'y a pas de chiffre qui a été arrêté pour chacune des actions. On prend pour exemple, tout à l'heure, on parlait des coupes en périphérie de la Ville pour se protéger des feux. On pourrait décider d'agir de façon intégrale partout au pourtour de la Ville, comme on pourrait décider de cibler certaines zones qui sont hautement prioritaires. D'avoir des lignes directrices, d'avoir un plan, c'est déjà d'avoir une vue sur l'avenir puis de savoir où est-ce qu'on s'en va pour ne pas arriver puis l'avoir, comme on le dit à un bon québécois, en pleine face. Présentement, nous sommes conscients, on doit apporter des changements, mais on doit le faire consciencieusement avec les moyens qu'on a présentement. Mentionnons en terminant que le plan d'action d'adaptation au changement climatique pourrait évoluer au fil des années et que la décision d'appliquer ou non les actions prévues revient aux élus municipaux. Danse traditionnelle, bouchée à la viande de gibier et discours, le Centre d'amitié autochtone de Manikwagan a inauguré ses nouveaux locaux de la rue Bossé le 27 septembre dernier. Autant les Autochtones que les Alloctones sont les bienvenus ici. C'est offrir des services pour les gens autochtones qui vivent en milieu urbain et ceux qui sont de passage au niveau du soutien, de l'accompagnement, de la prévention, de la sensibilisation. Mais ça peut être aussi un endroit pour faire découvrir la culture pour autres que ceux qui sont autochtones, faire découvrir la culture, partager notre culture, créer des ponts, créer des liens aussi entre nos nations. On parle de vérité réconciliation. La journée du 30 septembre, avant d'en arriver à une réconciliation, il faut se parler. Le mouvement des centres d'amitié autochtone a vu le jour au milieu des années 50 au Canada. Il était alors entièrement soutenu par des bénévoles voulant répondre aux besoins d'un nombre croissant d'autochtones vivant en milieu urbain. Ça a commencé dans l'Ouest canadien, mais ici, ça fait quand même une bonne cinquantaine d'années que ça existe. Val-d'Or est le plus gros centre d'amitié autochtone. Nous, on est le 12e centre d'amitié, on est le bébé tout nouveau-né. Le centre d'amitié autochtone de Manikwagan est aussi le bébé de Jessica Nanipou. Elle était la seule employée à l'ouverture en octobre 2023 quand l'organisme offrait des services à même les locaux d'Homei de Manikwagan, qui l'a soutenu dans ce projet. Patrick Desbiens d'Homei de Manikwagan nous a approchés pour nous dire qu'il y avait une relance de ce projet-là, portée par Jessica Nanipou. Et là, ça allait de soi que Centraide allait s'impliquer. Ça répond tellement à un besoin. Centraide m'a donné mon premier montant. Après, Idé Manikwagan m'a offert aussi un bon montant. Le port de Bekomo a fait un 5 à 7 où les différentes entreprises faisaient des dons. Donc, on a eu aussi quelques montants avec eux aussi. Et le secrétariat des relations des Premières Nations et des Inuits. Il en a coûté 250 000 $ en frais de démarrage du Centre d'amitié autochtone de Manikwagan, un organisme dont la pérennité est maintenant assurée par des subventions annuelles récurrentes du gouvernement du Québec. Cette stabilité survient près de deux ans après les débuts de l'organisme, un délai relativement court, selon l'Association nationale des centres d'amitié. Le regroupement des centres d'amitié, ils ont approuvé tout de suite, ils ont aidé à construire le centre que nous avons inauguré aujourd'hui. Alors, dans les grosses villes, ça peut prendre 3-4 ans. Donc, oui, on est en train de construire notre pérennité. Puis honnêtement, avec le démarrage comme ça, ça va bon train. Puis d'après moi, on est là pour durer. Parce que moi aussi, j'ai eu de la misère en étant jeune. Là ne s'arrête pas à l'ambition de Jessica Nanipou. Le Centre d'amitié autochtone de Manikwagan a d'autres projets dans les cartons. Il y a un projet clinique avec le ministère des Santé et Services sociaux où on va pouvoir développer une clinique médicale avec des intervenants qui sont formés en sécurisation culturelle. Donc, avec une approche adaptée à la façon de voir et de vivre des Autochtones, finalement. La ville de Baie-Comeau comptait 1150 membres des Premières Nations en 2021, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Sur la glace du Centre sportif Alcoa, les joueurs du Drakkar de Baie-Comeau entreprennent leur saison avec un nouveau capitaine, Anthony Lavoie. Le jeune homme de 20 ans avoue qu'il a été surpris que l'entraîneur-chef et directeur général, Jean-François Grégoire, lui donne ce mandat au cours du tournoi de golf annuel de l'été dernier. Je n'étais pas prêt à ça, qu'ils me l'annoncent comme ça. Donc, les premiers instants, c'était comme que je ne réalisais pas trop. Mais au fur et à la soirée avancée, que le monde venait me remercier, ça a commencé à rentrer un peu l'effet d'être capitaine du Drakkar pour cette année. Le hockeyeur originaire de la région de Beauss-Appalaches en est à sa dernière saison dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Nous lui avons demandé ce qu'il espère laisser après son passage à Baie-Comeau. Dans le meilleur des mondes, c'est drôle à dire, mais je voudrais être le premier capitaine à gagner la Coupe. On ne l'a jamais gagné à Baie-Comeau. Donc, si c'est ce qui arrive cette année, tant mieux. Sinon, c'est juste d'avoir été capable d'être performant deux années de suite, d'avoir eu un bon cycle et de laisser un bon style au Drakkar. Nous autres, on a notre identité d'équipe et je pense que ce qu'on a construit avec GIF dans les cinq dernières années, donc étant donné que c'est ma dernière année, je veux comme laisser un héritage un peu aux prochaines équipes. Si on bâtit une culture depuis quelques années, les individus qui sont avec nous, si on regarde, tantôt, vous avez parlé avec Anthony Lavoie, c'est un jeune homme qui est ici avec nous depuis cinq ans. L'année passée, on avait Chouinard, Dufort, Gagnon, c'est des gars qui étaient justement dans un processus de vouloir bâtir quelque chose pour le repêchage. Malgré les départs d'attaquants expérimentés comme Émile Chouinard, Justin Guille et Isaac Dufort, le Drakkar de Baie-Comeau peut compter sur 14 joueurs de la saison précédente pour viser une place enviable au classement général. On a des joueurs qui ont des habiletés. Pour eux, c'est nouveau. C'est avec le départ de certains, comme je mentionnais. C'est un leadership qui est à prendre à l'intérieur du vestiaire. Ce leadership-là, ils vont avoir à le maîtriser, être à l'aise avec ça aussi, parce qu'un game de hockey, ça ne se passe pas seulement sur l'Atlas, ça se passe aussi dans la chambre, à l'entour de ses coéquipiers. Tandis que cette année, on arrive avec nos joueurs qu'on a repêchés à 16 ans, mettons Poirier, on a Raoult qui s'est rajouté, Bernier. On a un bon noyau de jeunes de 18 ans qui sont assez dominants à travers la Ligue. On a beaucoup d'expérience aussi qu'on est allé chercher l'année passée, dans le fond. On a quand même 14 vétérans qui ont vécu la finale l'an passé, donc c'est un avantage qu'on a comparé à l'année passée. Malgré cet avantage, autant Anthony Lavoie que Jean-François Grégoire ne s'attendent pas à égaler les records de la précédente saison, durant laquelle l'équipe s'est rendue en finale des séries éliminatoires. La saison qu'on a eu l'année passée, 53 victoires, c'est la première fois en 27 ans d'histoire. Fait que répéter ça, je pense que ça serait plaisant, mais quand même, il faut être réaliste face au groupe qui est là, on recommence à zéro. Fait que si on est capable d'être en tête, tant mieux, mais on ne commence pas une saison en ayant cet objectif-là. Ce qu'on veut, nous autres, c'est vraiment plus de se bâtir pour les séries, de bâtir notre équipe tout au long de la saison plutôt que de connaître une grosse saison. Donc c'est sûr que peut-être qu'on ne sera pas les premiers au classement comme on l'était l'année passée de A à Z, sauf qu'on s'attend à avoir une équipe et à s'améliorer durant toute l'année pour arriver en séries prêts à être une équipe assez importante dans le classement. Déjà, le Drakkar a remporté trois des quatre premiers matchs de sa saison régulière au grand bonheur des partisans. Ils étaient 2691 au premier rendez-vous à domicile contre l'Océanique de Rimouski. Après une saison extraordinaire, on s'attend encore à une super belle saison. On sait que les partisans sont là, on sait que l'équipe, autant hockey qu'administrative, est craquée pour commencer une nouvelle saison. Donc on est là, on attend les gens, les partisans sont déjà au rendez-vous. De nouveaux commanditaires profitent de cet achalandage. 35 000 annuellement sont remis par la MRC de Manicouagan. De son côté, Alcoa verse 100 000 $ par année. Ce qu'on souhaitait, c'est que la MRC effectivement contribue, mais pour qu'un partenaire contribue, il faut que lui, il voit aussi une plus-value à contribuer. Donc via sa marque territoriale Terre de Visionnaires, la MRC a trouvé une façon gagnant-gagnant de s'associer au Drakkar. Des revenus supplémentaires bienvenus pour le Drakkar qui doit toujours rembourser un emprunt de 375 000 $ à la ville de Bécomo. La façon dont on s'est entendus, c'est qu'on rembourse 40 % de nos revenus génériques. Donc quand on aura nos états financiers finaux, là on a nos maisons, c'est en vérification, quand on aura nos états financiers vérifiés finaux, il y a 40 % du montant total qui sera remis à la ville. En plus de ce prêt, la ville de Bécomo a versé une subvention annuelle indexée à l'inflation de 420 000 $ au Drakkar entre 2021 et 2024. Les négociations sont en cours pour la prochaine entente de financement. de 420 000 $ à la ville de Bécomo. de 420 000 $ à la ville de Bécomo. de 420 000 $ à la ville de Bécomo. de 420 000 $ à la ville de Bécomo.